Le plus grand problème auquel les gens sont confrontés est l'abondance. Nous voulons tous avoir davantage d'abondance dans notre vie. Pour certaines personnes, elle peut prendre la forme d'une nouvelle voiture, d'un meilleur emploi, d'une somme suffisante pour voyager ou pour inscrire leurs enfants dans les meilleures universités du monde. Chacun a son propre rêve pour se représenter l'abondance. Et j'ai compris que les gens avaient pour la plupart ces 24 blocages d'abondance particuliers et le simple fait d'avoir un seul de ces blocages, oui un seul, peut complètement faire dérailler votre vie. La plupart des gens ont au moins 10 blocages d'abondance. Le seul élément qui change toute leur façon d'être vis-à-vis de l'abondance, c'est de faire un travail sur eux-mêmes. Vous êtes un être spirituel dans un corps. Vous suivez des schémas imprimés en vous depuis votre plus jeune âge. Vous avez peut-être entendu vos parents parler d'argent et se disputer à ce sujet, et vous pensez à présent, oh, l'argent est un sujet de dispute, c'est vraiment mauvais et malsain, je n'aime pas ça. Vous avez imprimé toutes ces dynamiques un peu folles à propos de l'argent. Donc, voici comment j'aide les gens, à travers la prise de conscience. Je leur permets de voir quels sont leurs blocages, comment et quand ils les ont introduits dans leur vie, puis je leur enseigne comment les démanteler énergétiquement. Ce travail sur vos blocages d'abondance au niveau spirituel et énergétique fait des miracles. Il ne s'agit pas d'essayer de résoudre le problème en forçant une situation à se produire, mais de creuser pour découvrir vos véritables croyances à propos de l'argent, d'en être conscient et de savoir où sont imprimées ces croyances ou blocages. De nombreux événements changeant votre vie arriveront alors très rapidement. Un changement peut se produire si vous travaillez sur le blocage d'abondance qui vous freine. Je suis Christy Marie Sheldon et je vous remercie.